Musique Yaura Nasserik et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 février 2021, semaine de pleine lune en Lyon qui sera mercredi 16, aux alentours de 17h en GMT, il me semble. J'espère que ça va, que vous avez passé une belle semaine, me voici de retour en région parisienne, le boulot repris et tout et tout et tout, gorgé de l'iode de la mer, merci ! En tout cas j'espère que votre semaine a été intéressante mais pas trop éprouvante et que vous avez pris conscience de choses importantes pour vous, pour votre intimité, pour votre développement personnel et nous continuons dans cette énergie et particulièrement avec cette lune qui arrive. Je suis aussi très 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 scotché on va dire parce qu'avant de tourner la vidéo, j'ai complètement zappé de choisir la plante de la semaine et j'ai tout de suite ressenti laquelle m'appelait finalement et en faisant une petite recherche sur sa symbolique, j'ai été troué, il n'y a pas d'autre mot, je me suis dit ok super c'est un peu plus d'actualité. Donc nous allons découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors pour les trois temps de la semaine, je retrouve des oracles que j'avais laissés ici. Nous allons travailler avec l'oracle de Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamanes. Et pour la carte de synthèse de la semaine, j'ai utilisé le réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine qui est un oracle un peu particulier. au niveau des messages qui sont extrêmement concis. Donc je l'utilise rarement, c'est plutôt pour moi un oracle de validation et les illustrations sont particulièrement belles. Voilà, c'est parti pour le début de semaine. Alors, le début de semaine c'est l'oracle. L'oracle, attendez une information importante. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Bon, au tout début quand j'ai tiré la carte je me suis dit tiens le petit chaperon rouge qui fait brûler de l'encens, je ne connaissais pas ça dans l'histoire. Alors, en regardant plus sérieusement, il y a beaucoup de jolis symboles. Il y a la notion d'offrande. En même temps, une offrande aux cieux qui est accompagnée d'une méditation de cette jeune femme. Et ce serpent qui enlache son bras. Le serpent qui est associé à la Kundalini, qui est un esprit sacré dans l'hindouisme, dans beaucoup de traits aussi du bouddhisme. Et le serpent représente la notion d'ascension, l'accès à la divinité, la spirale constructive. Donc, le début de semaine prochaine me montre des choses qui vont se poser, des espèces de révélations personnelles sur notre chemin et qui vont nous permettre de nous engager franchement sur la nouvelle trajectoire qui nous est proposée. Là, c'est encore une expérience personnelle. Je me sens très, très troublée. Je fais des allers-retours, des va-et-vient assez rudes par rapport à ce que j'entends de mettre en place pour avancer et le ressenti. En gros, ce que je ressens de mettre en place ne me plaît pas du tout. Ça me fait peur. Ça me réveille des peurs. Et de l'autre, je sens beaucoup de joie aller dans cette direction. Et c'est là que je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que précisément là où nous sommes conduits, effectivement, ça nous oblige. D'ailleurs, clin d'œil à Morgane, gros gros bisous, parce qu'on a parlé de tout ça. C'est comme un parcours du combattant où, effectivement, l'objectif de notre idéal de vie passe par des couches désagréables, mais qui sont des couches de construction personnelle. Et donc, bien entendu, nous avons à les traverser afin d'avancer tout court, de pouvoir avancer. Donc, début de semaine prochaine, information importante qui vient, ou prise de conscience aussi. Et donc, il y a quelque chose qui est très fort. De mon côté, la prise de conscience, ça a été notamment dans mes peurs les plus grandes. J'ai somatisé une douleur dans une région de mon corps et en fait, qui est revenue en force en partant de Bretagne. Et Morgane, justement, m'a conseillé de faire une recherche et j'ai eu l'information que c'était lié à de la maternité, mais en fait, la peur de ne pas pouvoir protéger sa progéniture, en l'occurrence, mes plantes. J'aime tellement mes plantes, c'est ce qui me nourrit, que j'ai cette terreur de devoir encore me séparer de certaines d'entre elles et surtout un sentiment de culpabilité. Et là, ce que j'ai compris, c'est que c'est quelque chose qui vient toucher dans le transgénérationnel, dans mes aïeux. Et que donc, je dois libérer cette mémoire pour pouvoir manifester quelque chose qui me correspondra et qui me conviendra. Mais forcément, en portant cette blessure, je porte cette peur et donc je ne peux pas attirer quelque chose d'idéal. Voilà. C'est ce genre de révélation qu'on peut avoir et à partir du moment où l'évidence nous traverse, on peut mettre un pardon, on peut mettre de l'amour et surtout, on peut passer à autre chose. Voilà pour le début de semaine. Je découvre quelque chose qui vient me permettre de m'engager encore plus pleinement sur le chemin dans lequel je me suis engagée. Ensuite, le milieu de semaine. Le milieu de semaine, c'est le gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Je pense que cette lune, elle vient travailler sur ses révélations intérieures, sur ses blocages qu'on pourrait dire transgénérationnelles ou karmiques puisque la conséquence du début de semaine, c'est donc une guérison sur le milieu de semaine. Quand on dit une guérison, c'est l'amour revient là où il doit, où il fait défaut en fait. Là où il y a obscurité, on remet de la lumière et à partir de là, il y a cette notion de complétude. Il y a par ailleurs, c'est très puissant, bon il y a, ok, derrière une belle rose de vie. J'ai oublié le nom, bref, c'est pas grave. Il y a surtout ces deux couleurs, le vert et le blanc. Dorine Virtue a expliqué dans son livre Médecine des anges, qui est un livre qui a été une révélation par le passé pour moi, que finalement, le blanc et le vert sont les deux énergies de guérison suprême, à savoir le vert de l'amour et le blanc de la lumière. Donc le milieu de semaine me parle de quelque chose qui est très complet dans la notion de guérison, dans la notion d'être à sa place dans ce que nous vivons, un sens accru de, ok, là où j'en suis, je suis bien sur mon cheminement, j'en ai conscience et je le ressens et tout s'assemble en totalité. Il y a vraiment quelque chose d'absolu sur le milieu de semaine prochaine qui n'est pas chahuté par des parasitages, des choses extérieures. C'est, oui, une notion d'entièreté et on continue dans l'affirmation de soi. Il y a ce caducé aussi qui me parle, on retrouve cette fois-ci le double serpent, ok, c'est la prise de conscience. Si vous regardez bien, il y a la pomme de pin qui correspond en haut de ce caducé à la glande pinéale, donc la connexion au divin et ces deux serpents qui représentent l'union de notre aspect terrestre, voire reptile, pour ne pas dire reptilien dans un mauvais sens du terme, l'aspect de nous reptile terrestre qui vient se développer pour accéder à la connaissance sacrée et les ailes qui est aussi le symbole de notre part divine. Donc, ce caducé, il est en train de touiller une coupe. Donc, pour moi, on est vraiment dans la guérison qui favorise la récolte de quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui se met en place sur le milieu de semaine et qui, à mon avis, va s'amplifier en fin de semaine parce que la guérison aura eu lieu. C'est un peu vague. Là, je viens de m'emporter parce que je ressens un truc très fortement et je cherche mes mots. Alors, je vous demande juste un instant. Ok. C'est une guérison ultime qui provient de mémoire et pour moi, principalement transgénérationnelle sur ce milieu de semaine qui... Comment dire ? Qui vient dégommer des croyances, un mode de fonctionnement que nous nous étions appropriés comme étant nôtres. D'accord ? Donc, on peut placer sur la notion d'éducation. Mais il y a vraiment cette notion que cette prise de conscience du début de semaine, elle vient dégommer tout un fonctionnement. Ce qui peut être extrêmement troublant mais qui est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, encore une fois, je fais un tag à mon amie Morgane parce que c'est exactement ce qu'elle me disait, ce qu'on se disait et elle a mis des mots magnifiques là-dessus et j'espère que tu en parleras dans une prochaine vidéo. Donc, c'est un beau processus, en tout cas, la semaine prochaine mais qui peut sembler déroutant en termes de repères parce que c'est littéralement une fondation de notre façon de penser, d'agir dans la vie qui s'écroule. Et donc, on peut avoir un sentiment d'insécurité ou de se sentir dénudé mais il nous est conseillé de faire absolument confiance parce qu'on ressent que c'est juste. Et à partir du moment où ce fonctionnement disparaît, c'est véritablement le fonctionnement de l'âme qui peut prendre sa place. Et là, ça devient intéressant parce que ça vient redéfinir la manière dont on veut se positionner dans notre vie, comment on veut se sentir sans des filtres qui ne nous appartenaient pas et qui ne nous appartiennent plus. Voilà pour le milieu de semaine. Et donc, le week-end de prochain, c'est ancêtre. Bon, en plus, j'avais oublié que j'avais tiré cette carte. Bon, ok. Clôture du transgénérationnel sur la semaine prochaine. Dépasser les schémas ancestraux. Là, la carte, si vous regardez bien, il y a encore le serpent. Il y a aussi le kangourou, le lézard, la tortue. C'est surtout, si on regarde bien, nous ne sommes que sur des animaux de terre de toute façon. Et surtout, tous les ronds, les symboliques de ronds, ces mosaïques dessinés derrière cet aborigène, ça représente la connexion au grand tout, au divin. Donc, pour moi, dans mon ressenti, le week-end de prochain, c'est la clôture, la fin du chapitre de ce transgénérationnel, de ce grand poids qui venait entraver notre avancée aujourd'hui. Là, je parle vraiment d'avancée dans le sens terrestre. Ça peut paraître extrêmement frustrant, moi y compris, j'en ai ras-le-bol de ce sentiment d'attente que les choses sont lentes. Et pourtant, il y a bien des étapes qui sont nécessaires. Et ça, le transgénérationnel qui se clôture, c'est on ne peut plus nécessaire. Mais ô combien libérateur ! C'est comme si on quitte un point, le point de la famille, imaginez-vous, sur un point, une falaise, avec tout le clan. Et là, vous vous dites, ok, moi je me jette à l'eau et là, on nage. Mais moi, je suis cette unité, je suis cette unicité également. Et si vous voulez, rejoignez-moi, mais quittez cette espèce de marasme où par soi-disant amour du clan, je porte les blessures des uns et des autres. Il est temps de les péter et de les rendre sur toi l'univers pour faire place, enfin, à l'amour des ancêtres, de nos aïeux et de notre descendance, mais dans la liberté. D'accord ? C'est là que le lien du sang se purifie pour faire place uniquement à la sagesse des ancêtres en nous. Donc voilà, sur le week-end de prochain, je ressens que ça, c'est je fais place à l'amour avec mes ancêtres. Le chapitre est clos. Clôturé, clos. Voilà. Donc c'est une semaine qui promet, c'est un travail qui est super intéressant parce que ça vient en cours de route, effectivement, enlever des filtres qui nous empêchent, qui nous font auto-bloquer, auto-saboter peut-être, sur le chemin que nous ressentons d'emprunter actuellement. Voilà. Alors, c'est marrant parce que ce visage, je ne l'arrête pas de me fixer. Ok. Je sens la gratitude de nos ancêtres. C'est juste ça que ça vient me dire pour terminer. Merci à vous aussi, maururu. C'est terminé pour les trois temps de la semaine. Et donc, pour réponse angélique, c'est une carte magnifique qui ressort. La situation va s'améliorer. Bon ben voilà. Les dauphins, bien sûr, les dauphins qui correspondent au sens, l'amour de la vie, la capacité à avancer, à se laisser porter par les mouvements de la vie, mais aussi la complexité des liens sociaux, des liens dans un pod, dans un clan, dans une horde de dauphins. Et donc, ok, on est bien dans cette synthèse de cette personne qui vient mettre de la lumière et donc libérer le clan pour ouvrir une plus grande abondance, mais surtout, enfin, mettre un terme à ces répétitions transgénérationnelles. Et au-delà de répétitions, il y a quelque chose qui me vient, c'est que depuis, on va dire, on a un ancêtre très lointain qui a pu vivre quelque chose d'absolument dramatique. Le transgénérationnel, j'ai la sensation qu'au fur et à mesure, le drame, il se répète de génération en génération, mais si ce n'est pas traité, en fait, ça vient, forcément, il y a les choses des générations descendantes qui viennent se mettre dessus et on a de nouveau un effet d'amplification et qui s'agrandit, qui s'agrandit, bref. Et ce que je ressens vraiment, c'est que dans ce que nous vivons, c'est intense parce que beaucoup d'entre nous sommes la génération qui doit justement libérer ce fardeau avant que le drame ne se re-répète. Et ce n'est pas du tout pour faire peur que je dis ça, c'est plutôt que je ressens qu'actuellement tout s'amplifie, les énergies sont amplificatrices aussi bien du bien que du mal et donc ça peut faire peur mais c'est avant tout une opportunité de voir les choses telles qu'elles sont réellement et de pouvoir les traiter d'amour afin de les libérer pour de bon. Voilà ce que ça vient me dire. Donc là, si vous ressentez ces derniers jours de la lourdeur des vents de ras-le-bol d'usure de craquage et bien c'est parce que ça, ça remonte très fortement mais pour être libéré ça remonte, ça remonte pour happer notre attention afin d'avoir cette fameuse révélation du début de semaine. Donc voilà pour moi ce que vient aussi proposer cette pleine lune en lion c'est la mise en évidence la pleine lumière on met les spots sur une problématique et qui vient toucher au relationnel transgénérationnel. Voilà, je dis aussi relationnel parce que ça peut être quelque chose qui était lié à des gens très très proches de nos aïeux qui par compassion empathie l'ont pris s'ils sont pardon s'ils sont imprégnés. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine et donc pour la petite méditation je vais faire apparaître la fameuse plante qui est l'asplenium nidus awi qui est l'asplenium nid d'oiseau c'est une fougère très très connue il en existe aujourd'hui des variétés très sympas comme la crispy waves qui a des feuilles ondulées comme des vagues et alors c'est une plante que j'ai eue quand j'étais adolescent et qui était dans la serre et là j'en ai une autre qui se plaît très bien en intérieur et j'ai découvert en faisant des recherches que c'est une des rares fougères qui tolère très bien la sécheresse ambiante donc génial pour les intérieurs et c'est même bien de laisser sécher le substrat 2-3 jours avant de réarroser c'est une fougère qui celle-ci particulièrement est originaire de Taïwan et du Japon milieu dans lesquels elle peut pousser sur les rochers ou les arbres s'il y a suffisamment d'humidité ambiante et elle est également très intéressante pour sa qualité de purificatrice d'air ensuite c'est une plante qui aime la lumière diffuse donc la mienne est derrière une fenêtre qui est orientée au nord-est elle a le soleil du matin mais c'est tout et voilà elle a besoin d'une lumière vraiment tamisée surtout pas de soleil sur le feuillage c'est une perle elle est magnifique et moi personnellement je préfère cette espèce cette variété que vous voyez qui est le nid d'oiseau d'origine par ailleurs asplénium en fait ça vient du latin du grec ancien asplénum asplénum ou num alors dans ce cas ce serait du latin et qui signifait guérisseur de la rate parce que originellement on confectionnait des élixirs à partir de ces frondes du coup des parties aériennes pour soulager les problèmes de rate et c'est là que ça devient très intéressant je me suis dit tiens il faut que j'aille voir la signification de la rate bon ben la rate sa fonction c'est d'épurer les globules rouges qui sont usées elle est épuratrice du sang et donc par extension dans la symbolique c'est l'organe qui est le siège de l'évacuation des événements passés et donc quand on a des dysfonctionnements au niveau de la rate c'est que quelque part nous n'arrivons pas à passer à autre chose ce que je vis en partie personnellement et du coup c'est la capacité à aller de l'avant et à mettre de l'amour à faire la paix à ce qui provient du passé donc c'est d'autant plus intéressant avec cette histoire de semaine transgénérationnelle puisque cette plante vient donc nous aider à passer à autre chose et à aider nos aïeux à passer à autre chose afin d'embrasser la nouveauté qui est encore plus belle que ce que nous pouvons imaginer mais qui vient titiller des peurs d'accord ? donc on est bien dans une semaine clôture de chapitre je suis désolé aujourd'hui j'ai du mal avec mon élocution je vous cache pas que j'ai un gros coup de fatigue à part les deux jours de travail et du coup c'est pas évident mais voilà j'espère que le contenu reste clair donc voilà pour l'asplénium c'est vraiment super intéressant donc une super plante facile à cultiver qui a une allure majestueuse adulte elle peut quand même atteindre 1m20 1m50 de haut c'est incroyable voilà donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément de regarder cette plante et vous pouvez imaginer sa blancheur sa blancheur c'est sublime sa verdure ce joli vert en fait se diffuser jusqu'à vous je rigole parce que là c'est vraiment sublime à côté de mes pompes voilà on inspire 2-3 fois profondément on inspire cette belle couleur verte et justement on peut aussi imaginer qu'on inspire de la lumière blanche qui vient remplir toutes nos cellules très bien alors nous allons commencer les affirmations positives je mets de l'amour et j'envoie de l'amour à toutes les cellules de mon corps en particulier celles qui se sentent fatiguées voilà j'envoie de l'amour et de la lumière à toutes cellules de mon corps y compris celles qui se sentent fatiguées j'accepte de guérir et de me libérer de mon passé je me laisse aller à ce regard nouveau que je porte sur la vie je mets de la paix de l'amour et de la lumière dans ma vie et je libère tous mes ancêtres ainsi que mes descendants je fais confiance dans ce parcours inconnu et je me laisse porter par ma belle sensibilité j'accueille à bras ouverts les cadeaux qui me sont proposés par la vie plus je peux recevoir plus je m'autorise à recevoir et plus je peux donner aux autres je suis un être de liberté et d'abondance je suis un être d'amour et de lumière et j'avance très vite tout se met en place dans ma vie dans la plus pure et dans la plus belle harmonie merci 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 à l'énergie de l'asplénium nid d'oiseau merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers et merci à mon âme divine et bien voilà mes amis je vous remercie et je vous souhaite une super belle semaine et je voulais aussi juste vous dire que ces derniers temps parfois dans les commentaires j'avais la demande d'écrire le nom de la plante en question il est indiqué d'accord je le répète à chaque fois prenez le temps de lire en dessous et il y a toujours le nom de la plante ainsi que les trois temps de la semaine qui permettent de switcher à la carte en question parce que des fois on n'a juste pas envie d'écouter toute la vidéo mais juste d'aller au point en question voilà je vous souhaite plein de bonnes choses des belles prises de confiance beaucoup de confiance surtout si c'est inconfortable je le dis autant pour moi-même mais je le sens que c'est ça qui est notre justesse du moment donc faites confiance l'inconfort est normal puisqu'on nous demande de vivre une vie qu'on n'a jamais connue en fait mais notre état émotionnel est un bon baromètre et notre intuition du coeur l'est encore plus je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine et si vous voulez dites avec moi tiens avec mon petit aglaonema qui est à côté là qui n'arrêt pas de parler alors Aura Nana à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada